Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital 2020, c'est le retour de votre rendez-vous politique sur BFM Paris. Après la crise sanitaire, après le confinement, nouvelle formule de notre entretien avec les candidates à la mairie de Paris. Moins de trois semaines maintenant avant le second tour, ce sera le 28 juin. Mon invité c'est Rachida Dati ce soir, la candidate Les Républicains, actuel maire 17e arrondissement. Nous allons passer une demi-heure ensemble pour mieux la connaître, elle et ses ambitions pour les Parisiens. A tout de suite. Rachida Dati, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous ricaniez tout à l'heure quand j'ai dit qu'on allait apprendre à mieux vous connaître. Effectivement, le grand public vous connaît parfaitement bien. Non, non, je vous doute toujours. On va peut-être découvrir des choses. En tout cas, on va surtout savoir ce que vous proposez aux Parisiens dans cette course à la mairie de Paris. Face à vous ce soir, avec nous ce soir, Christine Henry, journaliste aux Parisiens. Bonsoir Christine, ravie de vous retrouver ce soir. Alors Rachida Dati, on va commencer tout d'abord par faire le tour de l'actualité locale avec vous. C'est tout de suite dans Paris News. Vous ne pouvez pas me dire maintenant. Alors dans l'actualité de ces derniers temps, il y a ces accusations de violences policières, notamment à Paris. Les proches de Cédric Chouvia, ce livreur qui a succombé après une interpellation violente à Paris, dans le 7e arrondissement, ont contacté Christophe Castaner. Ils lui ont écrit une lettre pour demander que les choses aillent plus loin, que des actes soient entrepris contre les policiers mis en cause. Même son de cloche des proches d'Adama Traoré, qui depuis 4 ans ne cesse de demander justice. On a vu de nouvelles manifestations qui se répètent ces derniers temps. Et puis dans le cadre de l'affaire du jeune Gabriel, 14 ans, qui lui accuse des policiers de l'avoir battu lors de son interpellation à Bondy, c'était fin mai dernier, le défenseur des droits hier, Jacques Toubon, a décidé d'ouvrir une enquête sur cette affaire confiée à l'IGPN, la police des polices. Est-ce que dans ce cas précis, on peut dire que les choses avancent dans le bon sens ? – Ce sujet des violences policières devient un véritable sujet. En plus, il a été remis sur la table en raison de la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a suscité une émotion d'ailleurs au-delà des frontières américaines. Donc moi, je redis toujours la même chose, qu'on puisse dire que la police est raciste, non, que l'État est raciste, non, qu'il y ait des dérives individuelles, oui, et qu'elles doivent être sanctionnées. Mais le sujet aujourd'hui, il faut effectivement mettre ce sujet sur la table, parce que sinon, ça donne le sentiment que finalement, quand il y a des infractions, des dérives individuelles, que finalement, tout ça est réglé en catimini. C'est vrai qu'il y a d'une part la lenteur de la justice, parfois, il y a aussi l'incompréhension par rapport à une machine un peu lourde, et donc, ça crée... Mais certains, vous comprenez, ont l'impression peut-être que la justice va plus vite quand il s'agit, par exemple, d'incriminer des personnes qui auraient commis des infractions que quand c'est la police qui est mise en cause. Parce que d'abord, il y a des enquêtes administratives, et ensuite, il y a une saisie de la justice. Vous mentionniez tout à l'heure le défenseur des droits. Vous savez, quand j'étais garde des Sceaux, c'est moi qui ai créé cette institution, cette autorité indépendante, qui est une autorité indépendante qui contrôle tous les lieux de privation de liberté. Au départ, moi, je m'étais inspirée, vous savez, en Angleterre, il y a la contrôleur des prisons. C'était une femme à l'époque, et j'avais été très intéressée par ce qu'elle faisait, parce qu'elle faisait des rapports tous les ans sur les conditions de détention. Et le rapport faisait des recommandations que le gouvernement devait reprendre. En tous les cas, devait trouver des réponses, apporter des solutions, des réponses aux recommandations de cette contrôleur. Et donc, j'ai décidé, effectivement, d'instaurer la même autorité indépendante, mais en allant plus loin, puisque j'ai, effectivement, inclus les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les hôpitaux de psychiatrie. Pourquoi avoir voulu créer cette institution ? Est-ce qu'il y avait un besoin, selon vous ? Il y avait un besoin, parce que ce n'est pas nouveau, ce sujet. Ça revient à la faveur, si je puis m'exprimer ainsi, de crises graves, d'événements graves, d'émeutes, de violences. Et donc, ça veut dire que le sujet n'est pas réglé. Alors, vous disiez qu'on ne peut pas dire pour autant que la police est raciste, que la police est violente, que ce sont des individus au sein de cette police. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème un peu systémique, quand justement, on voit que ça se répète comme ça, sur des années et des années ? Il faut aussi voir, il faut reprendre les statistiques. Moi, je n'aime pas prendre les statistiques, parce que quand vous perdez votre enfant, quand il s'agit de la mort d'une personne lors du cadre d'une interpellation, c'est-à-dire que c'est presque indécent que de parler de statistiques. Un mort, c'est un mort de trop. Et donc, notamment, dans un cadre d'interpellation. Mais, si effectivement, ça suscite autant d'émotions, autant de manifestations, autant de contestations, c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Et donc, c'est pour ça que, moi, j'en appelle au pouvoir public, comme je l'ai fait en mon temps avec cette autorité indépendante. Quel est le retour d'expérience, justement ? Depuis que ça a été créé, qu'est-ce qui coince ? Alors, qu'est-ce qu'on a identifié comme problème ? À un moment donné, il faut effectivement que les représentants de la police, que les élus locaux se mettent autour de la table, et que le ministre de l'Intérieur, y compris l'IGDL... Par exemple, la maire de Paris, elle a son mot à dire dans la question. Mais, par exemple, l'institution judiciaire, elle a aussi son mot à dire. Parce que là, on est uniquement focalisé sur le ministère de l'Intérieur, ou la police, mais l'institution judiciaire a aussi son mot à dire dans ce cadre-là. Et donc, il est urgent, effectivement, d'agir. Nous, on a agi en son temps, mais c'était pas... D'ailleurs, certains ont cru que cette autorité indépendante était une entrave. Non, c'était une avancée démocratique. Vous le disiez, pour mettre à la table aussi les élus. Par exemple, quel rôle pourrait avoir le maire, la maire de Paris dans ce type de dossier ? Justement, sur la sécurité, et vous le savez très bien, moi, quand j'ai commencé ma campagne, il y a plus d'un an maintenant, je suis allée d'abord dans les endroits les plus insécurisés. Les cartes nord-est de Paris. Notamment le nord et l'est de Paris, qui sont totalement abandonnés. D'ailleurs, les Parisiens ne votent plus. Vous savez que quand vous savez que le premier tour, il y a à peine 160 000 Parisiens qui ont apporté leur suffrage sur le nom de Mme Hidalgo, ça en dit long sur, effectivement, la défiance et le rejet de la majorité sortante. Vous savez que la compétence de la tranquillité publique, de la tranquillité de l'espace public, c'est une compétence du maire. Parce que Mme Hidalgo se défausse toujours. Elle dit, c'est le gouvernement, c'est l'État, la saleté, ça n'est pas moi. C'est pour ça que vous assumez votre rôle de vouloir créer cette police municipale armée. Et donc, par exemple, dans le nord et l'est de Paris, ils sont les Parisiens qui habitent là-bas. Et vous le savez, vos journalistes nous suivent sur le terrain. Donc les reportages que vous faites le démontrent. Ils sont très demandeurs de sécurité. Ils disent même, la police n'est pas assez présente. Mais la police, c'est pas... Attendez, juste, je termine. Alors que je termine mon propos. La police pallie aux carences, notamment des élus locaux qui ne sont pas engagés dans cette lutte contre l'insécurité. Et donc, par exemple, si nous avions eu une police municipale armée à Paris, ça aurait pu permettre de soulager la police nationale qui est sur tous les fronts. Les fronts des manifestations, les fronts des contestations, les fronts des nuisances, sur le front d'un espace public très tendu. Si on avait mis, si on avait anticipé, mis en place une police de cette, de la tranquillité publique, évidemment, on pouvait soulager la police nationale. Et ça, c'est l'irresponsabilité, l'inconséquence de Mme Hidalgo pendant toute cette mandature. Et vous n'avez pas échappé, d'ailleurs, dans le Parisien, c'était mentionné. Mme Hidalgo, pendant le confinement, mine de rien, a demandé à M. Castaner de créer cette police municipale. Mais on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Il ne faut pas attendre des drames pour agir. Et d'ailleurs, quand elle demande la création d'une police municipale, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de vision pour cette police municipale. Et ces points de divergence politique à présent, on rappelle les résultats du plus récent sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche et Sud Radio, qui renforce donc le score du 15 mars. L'alliance Anne Hidalgo-David Béliard remporte et crédité de 44% d'intention de vote. Votre listre, Agida Dati, engagée pour changer Paris, recueille 33% d'intention. Et celle d'Agnès Buzyn, 20% d'intention de vote. La question politique qui est évidemment au cœur du débat. Je vais faire une toute petite précision. Pardon, je vais prendre un peu sur votre... Sur ce sondage, puisqu'ensuite, quand il y a un sondage comme ça qui sort, on vous donne quelques explications. Dans ce sondage, vous avez remarqué que Mme Hidalgo progresse très peu puisqu'elle a eu une alliance avec les Verts. Nous sommes le candidat, nos listes ont progressé de plus de 11% entre le premier et le deuxième tour. La dynamique est en notre faveur. Mais ce qui est mentionné, avec une toute petite astérix en bas du sondage, le septième arrondissement n'est pas intégré dans ce sondage. Donc si on est à 33, vous imaginez, c'est entre 2 et 3 points de moins. Pourquoi cet arrondissement ne serait pas... Il n'a pas été intégré parce que j'ai été élue au premier tour. Donc il n'est pas intégré dans le sondage. Vous ne pouvez pas sonder un arrondissement qui a déjà élu son maire. Et le deuxième aspect, c'est notamment le cinquième arrondissement qui est une liste d'hiver droite. Et donc elle a été créditée à Mme Buzyn de manière un peu biaisée. D'ailleurs, les sondeurs ont reconnu que, effectivement, le score dans ce sondage qui m'est attribué a été sous-estimé. Je dis cela pourquoi ? Ce sont les limites du sondage, évidemment. C'est important de le dire parce que le sondage, c'est aussi des indicateurs de mobilisation ou de démobilisation. Il y a une époque où la dispersion des voix et l'abstention sont des risques majeurs dans le cadre de cette élection qui est quand même assez inédite. Et donc, moi, c'est pour ça que j'en appelle au vote utile et où les gens qui ne souhaiteront pas se déplacer, de faire des procurations. C'est le reflet de certaines alliances. Voilà, justement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait alliance avec LREM, entre les deux tours, comme Lyon, pour battre Anne Hidalgo ? D'abord, moi, je n'ai pas souhaité d'alliance d'appareil. Vous le savez bien, et le Parisien nous a suivis, d'ailleurs, dès le départ. Quand je me suis portée candidate, certains ne voulaient même pas que j'affiche l'étiquette des Républicains. Et encore moins le centre. J'y suis allée sans étiquette. Je suis allée avec... Ma seule force, ça a été les Parisiens. Vous vous rappelez, vous aviez dit... Enfin, c'était commenté. Je ne porte pas un jugement. C'était commenté en disant, il y a des divisions à droite, tout le monde ne veut pas y aller. Moi, mes seuls alliés ont été les Parisiens. Moi, j'ai rédigé un projet avec cette proximité avec les Parisiens. Je parlais tout à l'heure de l'autorité indépendante de contrôle des lieux de privation de liberté. Moi, j'ai mis dans ce programme, dans ce projet, j'ai un ancrage local, j'ai un ancrage politique, j'ai une expérience... Donc, vous n'avez pas besoin d'alliance. Non, mais ce que je voulais dire... Quand on regarde le sondage, néanmoins... Oui, mais attendez. J'ai un ancrage local, j'ai un ancrage politique, j'ai une expérience de garde des Sceaux, j'ai une expérience de magistrat, j'ai une expérience de maire. La preuve en neige a été élue dès le premier tour. Et donc, cette alliance, je l'ai faite avec les Parisiens, je progresse de 11%. Est-ce que j'ai fait une alliance d'appareils ? Je n'en ai pas fait. Mais ce n'est pas suffisant pour battre Anne Hidalgo au second tour. Est-ce que le deuxième tour est passé ? Non. Quels sont les deux enseignements de ce sondage ? Malgré, effectivement, cette minoration dont j'ai subi dans ce sondage. Il y a deux enseignements. D'abord, le camp du changement profond et du rejet d'Anne Hidalgo est majoritaire. Il est majoritaire. Elle fait moins bien que lors de 2014, malgré son alliance. Nous, on a progressé. Ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, il n'est pas négligeable. La politique, ce n'est pas de l'arithmétique. D'ailleurs, on le voit avec le sondage concernant Mme Hidalgo. C'est une dynamique. Et la dynamique, elle est incarnée et portée par nos listes. Est-ce que ça veut dire qu'Agnès Buzyn, par exemple, ne vous favoriserait pas, ne vous aiderait pas à atteindre cette dynamique ? Vous l'avez suffisamment ? C'est ça que vous avez dit avec la progression que vous avez fait depuis 8 jours. Sans vouloir être polémique. Vous savez très bien, et elle a fait une interview chez vous. Mme Buzyn n'est pas revenue pour Paris puisque moi, quand je l'avais vue au téléphone, elle ne souhaitait pas revenir. Elle hésitait. Quand vous êtes candidate pour une ville comme Paris, il n'y a pas d'hésitation. C'est un engagement. C'est une passion. C'est une mission. Moi, jamais je n'ai hésité. Vous n'êtes plus au téléphone pour essayer de nouer des liens. Justement, parce qu'effectivement, la dispersion des voix. Moi, je comprends. Je comprends les électeurs de la République en marche. Ils veulent le changement à Paris. C'est-à-dire que ça n'est pas... Mme Buzyn revient pour s'expliquer de sa responsabilité dans la crise sanitaire. Les électeurs de la République en marche ne doivent pas être... Il n'y a pas eu d'arrangement entre vous ? En tout cas, de tentative d'arrangement au téléphone ? Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis ou pas ? Oui, tout à fait. Je vous y ai répondu. Je vous dis simplement, je ne veux pas d'accord d'appareil. Je veux une candidature de clarté. Oui, mais vous avez fait alliance avec Berthoud et pas avec Delphine Burkley, alors qu'elles sont issues toutes les deux de vos rangs. D'ailleurs, vous avez vu, quand vous n'êtes pas claires, les électeurs ne vous suivent pas. Ils ont besoin de clarté. Que veulent-ils les Parisiens ? Ils veulent d'un Paris plus sûr, plus propre et ils veulent de la clarté dans votre engagement. Florence Berthoud, elle est candidate d'hiver droite. Elle n'est pas candidate en marche. Sa liste a été déposée sous l'étiquette d'hiver droite. Donc c'est pour ça. Nous, on a voulu, effectivement, elle figure encore actuellement sur la liste des Républicains et de la République en main. Non, mais ça, c'est-à-dire que... La clarté, elle est d'hiver droite. Son étiquette est d'hiver droite. Alors peut-être, parce qu'on parle de clarté, Marine Le Pen affirme que si elle habitait Paris, elle voterait, elle vous soutiendrait. Comment accueillez-vous ce soutien ? Mais ce n'est pas un soutien d'appareil, ce n'est pas un soutien de candidature. Madame Le Pen n'habite pas Paris. Oui, mais elle est quand même présidente du Rassemblement national. Oui, mais en quoi, Madame Henri, en quoi suis-je responsable ? Dites-le-moi. Non, mais dites-le-moi. Est-ce que vous acceptez ou pas ce soutien ? Non, mais ce n'est pas l'histoire d'accepter ou pas. Mais si demain, quand M. Mélenchon apporte son soutien à un candidat ou de droite ou des socialistes, est-ce qu'on pose la question ? Vous avez vu la coalition de Mme Hidalgo ? Des communistes, la France insoumise, des Verts, ça va d'un extrême à un autre. Est-ce qu'on lui pose la question ? Regardez, regardez, non mais les Verts, les Verts ont fait tout le premier tour. Ils sont quand même comptables du bilan parce qu'ils appartiennent à la majorité sortante. Ils se sont séparés le temps du premier tour pour se retrouver pour le deuxième tour. Et pendant le premier tour, toute la campagne a été de dire On est contre la bétonisation de Paris. Notamment le projet Bercy-Charenton qui a été signé. Parce que s'ils sont réélus, la construction commence dès le lendemain du deuxième tour. Les Verts sont contre. Non mais, là, il y a une centrale à béton. Non, comment vous... Alors, il faut annuler tout de suite le permis de construire. Tout de suite. Ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a eu un recours par des associations contre ce projet. Et la mairie a fait un mémoire en réponse pour les tribunals où ils confirmaient cette construction. Vous le savez très bien. On va passer sur l'actualité. Non mais, si, ça fait partie de l'actualité. Non mais, vous me parlez de projet. C'est le local, disons. C'est le local. Oui, c'est le local. Vous m'interrogez sur la clarté. Il faut que les électeurs qui ont voté écologie, les écologistes, sachent que, évidemment, la bétonisation de Paris va se poursuivre. Parce que tous les projets qu'ils ont contestés, que ce soit la Tour Triangle, Bercy-Charenton, le TEP-Mille-Montant, Ordenneur-Poissonnier, tout ça, ça va être bétonné. Ce qui concerne vos propositions, votre programme, Rachida Dati, on parle de l'actualité économique maintenant, qui peine à se relever après cette crise sanitaire. Les restaurateurs à Paris en Ile-de-France n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir rouvrir leur salle, si possible, avant le 22 juin. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est enfin de pouvoir retrouver leur clientèle. Vous avez annoncé un plan de cinq mesures d'urgence pour relancer l'économie à Paris. Si vous êtes élu, il concerne notamment les commerçants. De quoi s'agit-il concrètement ? Nous, dès le départ, d'abord, quand le confinement a été annoncé, on sait très bien qu'une ville comme Paris ne sera pas confinée de manière définitive, même si la mer sortante préfère que Paris soit confinée, que ça devienne amusée. Ça n'est pas, nous, notre engagement et notre projet, et encore moins notre vision. Donc, dès le départ, on a rencontré les commerçants, les restaurateurs, les acteurs de la culture, vous savez, les petits théâtres, tous ces acteurs économiques qui font la vie et l'âme de Paris, avec besoin, évidemment, de pouvoir être relancés à l'issue du confinement. Donc, nous, on a proposé un fonds de soutien qui puisse, effectivement, puisse relancer cette activité économique. Nous, on souhaite aussi que les restaurateurs soient ouverts bien avant le 22 juin, qu'on puisse alléger le protocole sanitaire, qu'on puisse exonérer de toute taxe et de toute charge l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs économiques. Moi, je soutiens, évidemment, je suis aux côtés de Valérie Pécresse, on a demandé à ce que la région, dont Paris fait partie, puisse passer au vert. Pourquoi ? Parce que ça va relancer l'activité économique, notamment avec un retour à la normale des transports publics collectifs. Et donc, tous ces sujets-là sont, effectivement, nous les avons demandés depuis longtemps, puisque d'abord, nous avons demandé à Mme Hidalgo un budget de crise pour pouvoir connaître quelles sont les dépenses que nous différons. Est-ce qu'il est suffisant, justement, le budget qui est proposé ? Il n'y en a pas eu. Donc, s'il est suffisant, il n'y a pas eu de budget de crise. Et on a souhaité savoir quelles étaient les dépenses qui étaient différées. Et quelles étaient les marges de manœuvre financière pour qu'ils puissent être au soutien de ces acteurs économiques. De la même manière, les bailleurs, alors quand c'est les bailleurs de la ville, on peut dire, effectivement, qu'on suspend ou qu'on annule les loyers pendant toute la période de relance économique. Mais même pour les bailleurs privés. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait un fonds de médiation pour aider, évidemment, les acteurs économiques qui sont locataires d'un bailleur privé. De combien, ce fonds ? Ce fonds de médiation, il est avec la Caisse des dépôts et il est avec aussi la mairie de Paris qu'on puisse dégager aussi des fonds. Pourquoi ? Parce que quand le bailleur est privé, parfois, moi je vois le théâtre Fontaine dans le 9e arrondissement, j'ai rencontré le propriétaire. C'est un privé, c'est sa retraite. Et donc de dire, on ne peut pas non plus supprimer un revenu pour un retraité qui est propriétaire de ce théâtre, mais aussi, il faut relancer cette activité artistique. Et donc, moi, je souhaite que ce fonds de médiation puisse être au soutien des propriétaires privés pour qu'ils ne puissent pas perdre leurs revenus, mais aussi aux côtés des locataires pour qu'ils puissent relancer l'activité économique. Donc nous, toutes ces mesures économiques, nous les avons annoncées pratiquement au bout de deux semaines ou trois semaines de confinement. Et là, c'est vrai qu'avec Valérie Pécresse, on a des mesures très importantes et très fortes de relance économique parce que Paris doit vivre. Ça demeure la capitaine économique de la France. De notre rubrique suivante, après le coronavirus, comment relever Paris ? On en parle tout de suite dans un instant. C'est dans notre Paris Focus. On intéresse notamment aujourd'hui à ces installations qui font leur apparition dans les rues de Paris suite à cette épidémie. Barthélémy Boulot, bonsoir. Parmi ces aménagements, il y a ces nouvelles pistes cyclables temporaires. Oui, elles ont été renommées CoronaPiste. C'est un circuit piloté par le préfet de la région Île-de-France. C'est calqué sur les lignes de métro et de RER à Paris. C'est 50 kilomètres de pistes qui sont prévues. Alors, on va regarder la carte de ces CoronaPistes dans la capitale en bleu. Voilà, ce sont les pistes qui ont été jusqu'à ce jour réalisées en jaune. Celles qui seront faites d'ici la fin du mois de juin si les calendriers sont tenus selon la mairie de Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la fin du confinement, il suffit de se promener dans les rues de Paris pour voir que le nombre de cyclistes, le nombre de vélos a très fortement augmenté. Peut-être l'image d'après. Voilà, ça, c'était hier soir, Sébastopol et Rivoli. Rapidement, on le voit, cette nuée de cyclistes, beaucoup plus qu'avant. Et ici, ça peut-être, ça va vous parler, Rachida Attis, c'est Nelly Garnier, tête de liste dans le 11e arrondissement. C'est votre directrice de campagne. Et c'est une vélo tafeuse, comme on dit. Elle utilise le vélo tous les jours. Alors, quel futur pour ces CoronaPistes ? Voilà ce que dit Anne Hidalgo aujourd'hui dans le journal du dimanche, dans une tribune publiée aujourd'hui. Tous ces aménagements sont plébiscités et nous voulons qu'ils deviennent définitifs. Et vous, Rachida Attis, si vous êtes élue maire de Paris, est-ce que vous garderiez ces CoronaPistes ? C'est drôle comme les étiquettes ou comme quand on veut vous coller quelque chose de manière définitive. À quel moment j'ai pu dire que je m'opposais aux pistes cyclables ? Vous savez que sur la première mandature, avec Bertrand Delannoy, nous avons fait plus de 700 kilomètres de pistes cyclables dans la concertation et dans l'apaisement, sans tension, ni dans l'espace public, ni vis-à-vis des habitants, des riverains, mais aussi des usagers parisiens. Et même franciliens, ceux qui viennent, il y a quand même plus d'un million de personnes qui viennent travailler quand même tous les jours à Paris. Ça veut dire qu'Anne Hidalgo a quand même eu une bonne idée ? Ou est-ce que ça veut dire que vous, Rachida Attis, vous dites qu'elle va trop vite ? Non, pas tout à fait. Mais ça veut dire qu'est-ce que Rachida Attis va trop vite ? Pardon, Anne Hidalgo va trop vite ? Ou est-ce que c'est la méthode qui vous gêne ? C'est la méthode, elle crispe. Il y a moins de voitures qu'avant. L'espace public n'a jamais été aussi tendu et congestionné. Et donc, plus de 700 kilomètres de pistes cyclables avec Bertrand Delannoy, moins de 100 avec Mme Hidalgo. Là, elle applique un programme sur lequel elle n'a pas été élue de manière autoritaire et sans concertation avec les habitants et les riverains. Les coronapistes, dans toutes les métropoles européennes, effectivement, ça se voulait provisoire. Et donc, vous pouvez faire sans concertation dans l'urgence des coronapistes. Mais quand ça devient définitif, il faut aussi interroger ceux qui habitent aux abords ou ceux qui utilisent. Je vous donne un exemple. Place de Clichy, avenue de Clichy. Il y a eu des pistes cyclables qui ont été faites sans aucune concertation avec personne. Y compris avec la RATP. Vous y allez. Vous avez deux bus qui sont des bus articulés. Le 80 et le 95. Ce sont des bus qui traversent tout Paris. Ils arrivent à la place de Clichy. Ils ne peuvent pas tourner sur cette place parce que l'espace de circulation du transport public collectif a été fortement réduit. Et donc, il y a un problème. Il y a vraiment... Ça se percute entre la piste cyclable et ces bus. Donc, on est trop vite dans ce développement des pistes cyclables. Il y a des usagers, ne serait-ce que les conducteurs de bus RATP. Et donc, il faut pouvoir se consulter. Moi, j'aurais été maire de Paris. J'aurais souhaité mettre des pistes cyclables. J'aurais consulté l'ensemble de la RATP. Les usagers, ça existe, les usagers parisiens. Il fallait aller vite aussi. Il fallait aller vite pour cette situation. Oui, mais sur la corona-piste, je suis d'accord avec vous, comme ça existe. Quand il y a une urgence, vous vous dites... Surtout quand vous dites... Il y a une urgence et c'est provisoire, c'est temporaire. Vous pouvez aller très vite. Mais quand ça a une vocation à durer, à être pérennisé, il faut effectivement pouvoir quand même consulter ceux qui sont concernés ou qui sont aux abords. Sinon, on n'est pas contre. Je vous dis, on en a fait plus de 700 kilomètres. Elles sont en train d'emprunter. Mais aujourd'hui, oui, mais ça génère beaucoup plus d'embouteillages avec beaucoup moins de voitures. Il faut s'interroger. Il faut pacifier cet espace public. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, que l'espace public, aujourd'hui, est très tendu. Et donc, nous, si on fait des pistes cyclables, moi, je veux que ce soit dans une concertation la plus large possible. Et vous savez, vous gagnez du temps. Puisque le temps que vous perdez à répondre à des contestataires, vous le gagnez sur une consultation qui peut être très rapide et qui satisfaite tout le monde. Comment voyez-vous faire différemment à la place d'Anne Hidalgo ? Si, effectivement, c'est provisoire ou tempéreur, il y a une urgence, vous prenez une décision. Un récent espace politique, vous décidez, surtout quand vous avez une urgence. Ensuite, si ça a vocation à durer ou à être pérennisé, vous ne pouvez pas, d'intérêt de plume, dire que c'est définitif. Vous le souhaiteriez, par exemple, si c'était fait dans les conditions idéales ? Je vous donne un autre exemple. Ce serait une bonne chose de pérenniser ces voies cyclables ? Je vais vous donner un autre exemple. Quand on a dit que les terrasses peuvent rouvrir, nous, 48 heures avant, les maires d'arrondissement, on a été convoqués en disant, Madame Hidalgo et son équipe nous ont dit, débrouillez-vous comme vous pouvez dans l'arrondissement. Heureusement que je l'ai anticipé, que j'avais consulté les rues qu'on devait fermer, qu'on pouvait piétonniser, les places de stationnement qu'on pouvait sanctuariser, ou l'espace, par exemple, quand des restaurants n'ont pas de terrasse, est-ce qu'on peut prendre une partie de la chaussée ou une partie de la rue d'en face ? Mais ça, ça se fait en concertation avec les habitants, les riverains, justement pour aussi diminuer les nuisances, et notamment les nuisances sonores. – Aux pistes cyclables, est-ce que vous garderiez ces pistes cyclables ? – Je vous ai répondu, je vous ai répondu. – Non, laissez-moi finir de poser ma question également, si vous voulez pouvoir y répondre. Est-ce que cette pérennisation demandée par Anne Hidalgo, vous, si vous étiez à sa place, vous la souhaiteriez également, même si la façon de faire était différente ? Est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non, de faire perdurer ces pistes cyclables et de les développer ? – Et de faire de Paris une ville 100% cyclable, ce qui… – Je veux dire, les villes de 100%, ça n'existe pas. Et quand vous faites du 100% de manière autoritaire, vous opposez tout le monde. Moi, je voudrais de la concertation, et il faut respecter, parce que vous pensez que tout le monde fait du vélo, que tout le monde peut faire du vélo. Vous avez vu l'état de la voirie, l'état des chaussées, les accidents de vélo, ça existe tous les jours. Les accidents de trottinette, tous les jours. Les accidents avec les piétons, c'est tous les jours. Et donc, la maire de Paris, elle a une responsabilité, c'est la régulation de l'espace public. Et donc, moi, je prends mes responsabilités. C'est pour ça que, par exemple, dans l'arrondissement, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai un ancrage politique et un ancrage local, parce que je prends mes responsabilités. Vous savez ce que ça démontre ? Quand on voit le bilan de la mandature d'Anne Hidalgo, elle n'a jamais été maire d'arrondissement. Elle n'a jamais eu d'ancrage local. À chaque fois qu'elle s'est présentée, elle a été battue localement. Et donc, c'est une maire… C'est une maire administrative, mais ce n'est pas une maire dans la proximité. Vous qui êtes justement une élue de terrain local, pour terminer très brièvement, je voudrais vous montrer une image que beaucoup de Parisiens, malheureusement, voient ces temps-ci. Cette image des masques que l'on retrouve par terre, qui rajoute de la pollution à une ville que vous-même, vous n'hésitez pas à dire, très sale à Paris. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre la propreté ? La préoccupation majeure des Parisiens. Exactement, parce que la ville était très sale. Elle a été encore plus sale pendant le confinement, alors qu'il n'y avait personne dans les rues. Et moi, j'aurais aimé que Madame Hidalgo se saisisse de cette période de confinement pour nettoyer Paris. Ça n'a pas été le cas. Ça sera bien pire après. Parce que la saleté, la propreté, dans toutes les grandes villes… Et moi, j'ai été parlementaire européen, et j'ai pu voir ces enjeux-là dans d'autres capitales européennes. C'est une vraie organisation. C'est une vraie compétence. C'est un secteur clé pour une ville comme Paris. Il n'y a ni organisation, ni anticipation. Là, elle dit « oui, je rajouterai 500 millions d'euros pour la propreté dans la prochaine mandature si je serai élue ». Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. Quand vous savez, je vais vous donner deux chiffres. Quand vous savez que la taxe de collecte des ordures coûte plus cher que le service rendu, c'est-à-dire que la collecte des ordures, vous êtes plus taxé pour des ordures qui coûte le coût de la collecte et beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez un service qui n'est pas fait. C'est une réalité. C'est comme le nettoyage. Vous payez des taxes plus chères que le service qui doit être rendu. La collecte des ordures, comme la propreté d'ailleurs, la Chambre régionale des comptes avait épinglé Mme Hidalgo en lui demandant des explications pour lui demander comment se fait-il que des taxes pour un service soient plus importantes, plus élevées que le service lui-même ? La privatisation, ça peut être une solution ? Ce que je vous dis là, c'est que, en fait, comme les finances de la ville sont exentes, on a augmenté des taxes sur la propreté, sur la collecte des ordures et le nettoyage, alors que le service n'est pas rendu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation ni sur la collecte des ordures, ni sur la propreté. Moi, je veux vous dire, si je suis maire de Paris demain, le changement, on le verra dès le premier jour, parce que la propreté, ça sera la première action que je mettrai en œuvre. Merci Rachida Dati, beaucoup d'être venu sur notre plateau Capital 2020, spécial, deuxième tour, c'est donc fini. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de BFM Paris. Merci Christine Henry de nous avoir accompagnée ce soir, journaliste aux Parisiens. Maintenant, la suite de vos programmes, vous retrouvez Stéphane Joubert pour Bonsoir Paris. Merci.